... Toujours vous êtes les bienvenus, chers téléspectateurs. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, Midi et au Caire. Comme vous le savez, pendant cette édition de Midi et au Caire, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, dans plusieurs domaines. Donc une toute petite pause après ça, on va se lancer ensemble dans le monde égyptien. Donc, chers téléspectateurs, nous devons entamer cette tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que notre président, le président de la Sissi, a ordonné que la ville olympique égyptienne soit intégrée à d'autres composantes sportives et culturelles, telles que la ville internationale des chevaux, ou Mourabat, ou Mourabat plutôt, et la ville des arts et de la culture, afin de former une approche, une coordination sportive et culturelle globale. Les explications tout de suite, avec notre collègue Marou Arafa et Ayachal. Le président Abdel Fattahissi s'est ordonné que la ville olympique égyptienne soit intégrée à d'autres composantes sportives et culturelles, telles que la ville internationale des chevaux, Mourabat, et la ville des arts et de la culture, afin de former une approche et une coordination sportive et culturelle globale. Le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre du Plan et du Développement économique à la Saïd, le ministre des Finances, Mohamed Maït, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, à Chocsopri. La réunion a porté sur l'état d'avancement du développement des infrastructures et des installations sportives au niveau de la République et les capacités organisationnelles de l'Égypte pour accueillir les championnats du monde, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bessem Vaudin. Le président ici s'est informé des efforts visant à développer et à moderniser les infrastructures sportives des installations, des stades, des salles, des terrains d'entraînement et des logements au niveau de la République, en plus de ce qui a été fait pour accroître l'efficacité des aéroports internationaux, du réseau de transport et le développement des routes et des axes dans le Grand Caire et ses environs à partir des villes voisines. Le président de l'Égypte, si c'est d'autre part, s'est réuni le mercredi dernier avec le docteur Moustapha Madboudi, Premier ministre, et avec le ministre du secteur public des affaires, M. Shemtafiq. Selon le porte-parole de la présidence, Bessem Vaudin, la réunion a porté sur le sujet de la stratégie de l'État pour développer l'industrie de la filature, du tissage et de prêt-à-porter en Égypte. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattahessi s'est réuni avec Moustapha Madboudi, Premier ministre, Hichem Taoufiq, ministre du secteur public des affaires. La réunion a porté sur le suivi de la stratégie de l'État pour développer l'industrie de la filature, du tissage et du prêt-à-porter en Égypte. Dans ce contexte, le ministre du secteur public des affaires a présenté les développements de la création de la plus grande usine de filature au niveau mondial à El Mahalla qui sera ouverte l'année prochaine et sera située sur une superficie de 62 000 m² comprenant les derniers équipements et machines dans ce domaine par l'intermédiaire de l'expérience des grandes entreprises internationales. De même, on a présenté les efforts du ministère du secteur public des affaires concernant le développement de la commercialisation des produits du secteur de la filature et du tissage au plus haut niveau à travers la création d'une société égyptienne de la commercialisation, du vente et de la gestion des chaînes d'approvisionnement pour tous les produits des sociétés du secteur de coton, de la filature, du tissage et du prêt-à-porter. Au cours de la réunion, le président a été informé des échantillons de textiles de coton luxeux récemment produits du coton égyptien international qui sont commercialisés par la société égyptienne de coton, Egyptian Cotton. De plus, on a également examiné les efforts du ministère du secteur public des affaires visant à automatiser le système de commercialisation du coton en coordination avec le ministère du commerce et de l'industrie, de l'agriculture et de la restauration des terres agricoles jusqu'à ce qu'il soit récemment diffusé dans tous les gouverneurats, y compris le développement d'un système permettant la mise en œuvre des enchères sur le coton égyptien en coopération avec la bourse égyptienne des marchandises et cela afin d'assurer la bonne performance et la qualité de la mise en œuvre. Au niveau des actions égyptiennes pour lutter contre le changement climatique, on trouve que notre ministre égyptien des Affaires étrangères, également président nommé de la COP 27, M. Samah Chokri, a souligné l'importance d'entreprendre des étapes plus rapides face au changement climatique et d'honorer les engagements internationaux pris en ce sens via des projets tangibles et en tirant parti des histoires du succès internationaux sur ce sujet. Chokri a fait cette allocution enregistrée sur les priorités de la présidence égyptienne de la COP 27 dans le cadre d'une table ronde sous le titre Le Forum africain régional sur les initiatives du climat, le financement de l'action climatique et les objectifs de développement durable. Le ministre a souligné l'importance d'assurer le financement requis, notant que les défis internationaux ont encore exigé une action collective soutenant l'agenda internationale dans le domaine du changement climatique. La table ronde, organisée en coordination avec la Commission économique pour l'Afrique, CEA, à Disabeba, s'inscrit dans le cadre des préparatifs en cours de la COP 27 qui se tiendra en novembre prochain dans la ville de Shamshik. Cette table fait partie de cinq autres régionales qui se focaliseront sur le financement du climat, l'orientation des investissements vers le soutien des efforts internationaux dans le domaine du changement climatique, en plus de l'adoption d'une approche globale pour atteindre le développement durable en se focalisant sur la transition énergétique juste, la sécurité alimentaire, la transition vers une économie circulaire. Quant à la ministre égyptienne de la coopération internationale, Rainer Machot, elle s'est entretenue avec la directrice régionale de la Banque mondiale, plutôt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Berd, pour la région du sud et de l'est de la Méditerranée, Heike Harmgart, plutôt des opportunités de coopération de la COP 27 prévue à Shamshake, des initiatives conjointes annoncées lors de cette conférence et des moyens de renforcer la coopération et les financements en développement pour stimuler le secteur privé. Madame le Machot a examiné avec des responsables de la verte le soutien de la coopération en termes de financement de projets verts en Égypte, les opportunités de l'action conjointe au vu du programme non-infi pour le financement de projets verts mis en œuvre par le gouvernement dans les domaines de l'énergie, la nourriture et de l'eau dans les cadres de la stratégie nationale pour le changement climatique 2050. Madame le Machot a de même mis l'action sur les efforts conjoints et la coopération étroite entre le gouvernement et la BR2 dans les divers domaines soulignons que le lancement de la stratégie régionale 2022-2027 au début de l'année courante ouvrait un nouveau cas chapitre de coopération entre les deux bords. L'État continue toujours de créer un climat attractif pour les investissements en vue d'attirer les capitaux mondiaux et de mettre en œuvre des mégaprojets dans divers secteurs d'une manière qui renforce l'économie nationale et contribue à stimuler significativement les taux de croissance et d'emploi. C'est ce qu'affirmaient en fait le Premier ministre Moussaf Ahmad Bouhli. Le chef du gouvernement a fait le point sur un nombre de projets en phase de réalisation durant une rencontre avec le président de l'autorité générale de l'investissement des enfranches Ghafi, Mohamed Abdelouhaib et des efforts de l'autorité dans la commercialisation des opportunités d'investissement prometteuses en Égypte. Moussaf Abdelouhaib a indiqué que sa récente visite au Qatar pour promouvoir les opportunités d'investissement en Égypte avait débouché sur le lancement des consultations pour coordonner avec un certain nombre d'investisseurs Qatari sur un certain nombre de projets. Il a rappelé avoir examiné avec un important groupe d'investissement sans plan concernant le marché égyptien durant la période à venir en passant en revue le pain de terre disponible pour la mise en place de ses prochains projets en Égypte. D'autres parts on trouve que l'État égyptien continue toujours à renforcer son recours aux produits fabriqués localement conformément aux directives présidentielles de sorte à encourager le secteur privé à injecter davantage d'investissement à assurer des emplois et à soutenir l'industrie nationale c'est ce qu'a déclaré mardi dernier le ministre des finances Mohamed Moït Dans un communiqué publié par son ministère Mohamed a affirmé son souci d'approuver toute nouvelle mesure aidant à garantir la priorité des produits égyptiens dans les contrats gouvernementaux Mohamed a expliqué que le pourcentage de la composante industrielle égyptienne dans le contrat d'entreprise a été fixé à 40% et qu'un avantage préférentiel de 15% serait accordé aux produits égyptiens même s'il est plus cher que celui étranger dont le but de promover l'industrie accroître notre capacité de production et la compétitivité des produits Parlons de climat mais aussi parlons de technologie à cet égard on trouve que la ministre de l'environnement Yasmine Foued a passé en revue l'expérience de l'Egypte dans la mission d'obligation verte pour faire face aux répercussions de changements climatiques et réduire les émissions de carbone Madame Foued a tenu ses propos lors de sa participation via visioconference à un forum sur le thème La voie vers la COP27 le forum régional africain sur les initiatives du climat pour le financement de l'action climatique et pour les objectifs de développement durable organisé par la présidence égyptienne de la 27 conférence des parties de la convention en cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA du 2 au 4 août au centre des conférences des Nations Unies à Addis Ababa en Ethiopie l'Egypte adopte une stratégie d'adaptation dans ce domaine depuis de nombreuses années c'est ce qu'indiquait Madame Foued tout en soulignant les investissements publics pour lutter contre l'érosion des plages et protéger le delta du Nil à travers un programme à long terme qui sera financé dont plusieurs gouverneurs visent également à protéger le groupe le plus vulnérable de la population vivante dans des zones et à accroître la résilience pour confronter la sécurité alimentaire Au niveau de la santé notre ministre égyptien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ministre par intérim de la santé de la population Khereid Abdel Raffar a annoncé la diminution de la circulation du coronavirus de 55% par rapport à la semaine écoulée sa déclaration a été faite par le ministre au cours de sa réunion hebdomadaire tenu en visioconférence mercredi avec les dirigeants du ministère et déjà Abdel Raffar et les sous-secrétaires du ministère au gouvernement Abdel Raffar a fait état de la baisse de 20% de taux de décès le taux d'occupation dans les hôpitaux a connu une baisse de 60% lors de la dernière semaine en juillet écoulée par rapport à la semaine qui le précède a-t-il renchéri le ministre en juillet que 75% des confinés n'étaient pas vaccinés appelons ainsi les citoyens recevoir des doses supplémentaires la ministre d'état à l'immigration et aux affaires des égyptiens expatriés Nabila Makram a inauguré l'hôpital caritatif Hohm et ça en présence d'un nombre de médecins égyptiens à l'étranger et donc c'est ce qui a été en fait publié mercredi par le ministère de l'immigration l'hôpital s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération entre le ministère de l'immigration et la fondation Ensemble pour guérir au Ma'an-l-Chifa afin de fournir l'aide dans le domaine de la santé d'accroître la prise de conscience sanitaire de tirer profit des médecins et experts égyptiens à l'étranger de soutenir les deux initiatives présidentielles canaux de sauvetage et vie descente Mme Makram a signalé que l'hôpital Hohm constitué une occasion pour accorder de l'inter au système d'infirmierie via la tenue de stage de formation sinon que les médecins égyptiens à l'étranger n'épargnent aucun effort pour soutenir leurs compatriotes donc de nouvelles avant de vous quitter avant même de clôturer cette édition cette fois-ci le président du conseil d'administration légitaire Amr Abo Al-Anin apprécie le rôle vital joué par les équipes médicales au service de la société en particulier à l'époque de la pandémie du coronavirus en fait de telles déclarations ont été lancées lors de l'entretien entre M. Abo Al-Anin et une délégation du syndicat médical à la lumière de la coopération entre la compagnie nationale d'égyptaire et les différentes institutions au secteur de l'État pour fournir leurs divers services aux travailleurs des divers domaines au cours de la rencontre M. Abo Al-Anin a souligné la profondeur de relations entre la compagnie nationale et le syndicat médical sous l'union que l'égyptaire est toujours soucieux de soutenir l'équipe médicale dans ses différentes catégories en proposant diverses offres ou offres de voyage et de facilité. Donc nous arrivons ainsi à la dernière information qui va jeter plus de lumière sur si je peux dire un événement qui a marqué le tourisme qui a marqué la culture et les échanges culturels mais aussi les échanges humains entre deux nations très glorieuses il s'agit de l'Egypte et de la Corée et donc en fait on trouve que nombre de spectacles aériens ont été organisés mercredi dans l'Asie des pyramides dans le cadre des pyramides Airshow 2022 y ont participé l'équipe coréenne Black Eagles l'équipe égyptienne Silver Stars l'équipe d'hélicoptère Gazelle des éléments de commandos de parachutistes égyptiens ont présenté un nombre de spectacles dont le cadre de festivals qui a été marqué par la participation des musiques militaires égyptiennes qui ont joué un nombre de chants patriotiques Le spectacle aérien Permis Airshow 2022 fait preuve de l'étroitesse de relations d'amitié de coopération en région l'Egypte et la Corée du Sud Donc avec ce dernier événement qui a marqué bien sûr les relations très profondes très distinguées qui relient l'Egypte et la Corée du Sud nous arrivons à la fin de cette édition c'est pourquoi pas remettre moi de vous remercier infiniment pour votre fidélité et ne me reste que de dire à la prochaine à vendredi